bonjour tout le monde et bienvenue sur light maker cette vidéo est la quatrième vidéo d'un tutoriel qui comprend 15 parties d'environ 15 minutes chacune pour apprendre à utiliser fusion 360 alors dans cette vidéo nous allons apprendre à faire les deux objets que nous voyons ici et que vous saurez faire dès la fin de cette vidéo on va pour ça utiliser des outils qu'on a déjà vu et évidemment on va apprendre à utiliser de nouveaux outils voilà on commence tout de suite après l'intro alors on va commencer par faire cette figure donc je fais je crée une nouvelle conception je vais créer une nouvelle esquisse sur le plan x y que je regarde pour avoir pour l'avoir bien en face de moi et on va commencer par créer un cercle ici on va lui donner par exemple comme diamètre 80 importe ensuite avec l'outil ligne ici je vais faire ici un petit carré qui va représenter les encoches que je veux obtenir voilà ensuite ce qu'on va faire on va utiliser l'outil de réseau circulaire que vous connaissez donc hop je vais sélectionnez alors déjà je vais enlever les contraintes pour pas alourdir le dessin comme vous avez expliqué dans une vidéo précédente et un donc je vais faire mon réseau circulaire je vais sélectionner ces trois lignes ici voilà je vais sélectionner le point central donc ici et je vais mettre en quantité de réplication 6 voilà donc ici j'ai peut-être un peu plus on va en mettre huit voilà donc je fais ok comme à l'habitude on va supprimer les petits bouts qui ne sont pas utiles donc je les supprime tous il ya des moyens pour faire cette opération un petit peu plus vite mais je voulais expliquerai un peu plus tard et maintenant on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil que l'on appelle décalage alors vous allez voir l'important cet outil sert à beaucoup de choses mais il sert en principalement à répliquer une forme de ligne mais avec une dimension différente et à une distance que l'on pourra déterminer donc je clique ici sur cette forme que je veux reproduire et voyez ici j'ai une petite poignée avec laquelle que je peux tirer pour pouvoir faire un pour pouvoir indiquer la distance à laquelle je veux répliquer ma ligne donc là par exemple je vais mettre moins 5 alors quand je mets une distance négative on à la figure à l'intérieur la réplique à l'intérieur si je mets par exemple 5 je vais avoir ma réplique à l'extérieur donc là comme je la veux à l'intérieur je vais faire moins 5 voilà donc j'ai terminé ici et maintenant j'ai terminé également mon esquisse voilà est ce que l'on va faire donc je vais reculer un peu pour qu'on voit bien je vais incliné un peu la figure et je vais donc extrudé ça on connaît maintenant bien cette opération je vais extrudé cette forme de mettons on va dire 50 mm donc je vous rappelle que pour accéder à la figure à la petite fenêtre dans laquelle on met la dimension vous avez la possibilité soit de cliquer dedans avec la souris soit avec la touche tab vous pouvez accéder aux différentes cotations possibles donc là je veux justement à côté la hauteur et donc je vais mettre 50 mm voilà donc cette figure là elle est terminée je vais regarder de face que ça donne voilà donc je les faites peut-être un peu trop basse je vais la faire plutôt 200 alors c'est pas plus mal comme ça je vous remonte comment on fait une modification lorsqu'on a utilisé un outil et que ça ne convient pas eh bien on retourne ici dans la ligne de temps à l'endroit où il se situe l'outil que l'on veut modifier on double clic dessus d'accord et ben là j'avais 50 je veux faire sans donc je vais écrire sans voilà donc je vais ajuster l'objet et je vais le reculer un petit peu maintenant on va faire ce que vous avez vu que cet objet là il ya une écriture dessus alors je vais enregistrer comme on fait d'habitude je vais appeler ça des mots 4 voilà et vous avez vu que sur mon objet ici il y avait écrit light maker alors je vais vous montrer comment on fait ça et ça va nous permettre d'apprendre à utiliser pas mal d'autres outils donc première chose et ça on l'avait déjà vu on va créer un plan on va construire un plan de construction puisque pour pouvoir mettre mon écriture j'ai besoin de faire une esquisse et il faut que je m'appuie sur quelque chose et là j'ai besoin de m'appuyer sur un plan qui va être tangent à par exemple cette phase là et qui va être un petit peu en décalage en retrait donc la première chose que je vais faire je vais construire un plan tangent donc ça on l'avait déjà vu donc je me mets sur la face à laquelle je veux que mon plan soit tangent je clique dessus donc là ça me fait apparaître mon plan en jaune d'accord donc je laisse tel quel et je veux reculer un petit peu ce plan donc là on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle le plan de décalage c'est à dire que je vais construire un plan par rapport à un autre plan en donnant la distance à laquelle je veux me situer par rapport à mon plan de référence donc là mon plan de référence qui est ici c'est celui ci et je veux être alors pas très loin je vais mettre mettons à 20 mm de ce plan de référence donc là je fais ok donc maintenant j'ai mes deux plans comme c'est pas très clair je vais en enlever un donc les plans de construction se situe ici je vais enlever enfin plutôt je vais rendre invisible le premier et je me retrouve donc uniquement avec le plan dont j'ai besoin pour ma nouvelle esquisse donc je vais cliquer dessus et je vais regarder ce plan pour que tout ça soit bien face à moi ok donc on va se mettre par ici voilà et maintenant on va créer une esquisse sur ce plan donc je clique sous l'outre sur l'outil esquisse et je clique sur le plan alors là on le voit plus mais si je veux leur faire apparaître j'appuie sur l'oeil ici c'est toujours le même principe donc je suis maintenant sur ce plan pour créer mon esquisse ok et je vais utiliser un nouvel outil qui est l'outil texte donc quand on utilise l'outil texte on ouvre un nouvel outil et on doit créer une zone de texte donc on clique une première fois pour démarrer la zone ensuite on clique une deuxième fois pour fermer la zone et là je me retrouve avec ma zone de texte le texte que je veux mettre je le mets ici dans la zone texte donc là je vais écrire like maker voilà comme je veux que mon texte soit vertical je l'incline avec cette petite poignée est donc là je vais me mettre à 90 degrés alors avec ma touche table toujours pareil je reviens dessus mais c'est pour vous montrer à chaque fois qu'on peut utiliser le même type d'outils donc avec ma touche table je suis dans ma zone ici et si je veux modifier l'angle eh bien il suffit que je note directement mettons 80 voilà et donc je me retrouve avec le texte incliné à 80 degrés mais moi en l'occurrence je veux qu'il soit à 90 degrés ensuite juste pour en parler rapidement dans l'outil texte vous avez la possibilité de changer les polices de mettre les caractères en gras de changer la hauteur de mon texte si par exemple je trouvais que la taille des caractères était trop grande je peux passer pour vous en contexte à 8 d'accord là je vais le laisser à 10 vous avez en fait tous les outils classiques qu'on a chaque fois que on a besoin de faire des modifications de police de caractères donc là cette police là me convient je fais ok et donc je me retrouve avec mon texte qui est là simplement je peux cliquer dessus parce que je voudrais le mettre moi bien centré par rapport à la face sur laquelle je vais projeter mon texte maintenant je vais supprimer ce plan va le rendre invisible parce que je n'ai plus j'en ai plus besoin et mon esquisse est terminé et on va utiliser maintenant un autre outil qui va nous permettre d'imprimer ce texte de graver ce texte en fait sur mon objet donc ce texte là ce cet outil là il s'appelle gravure en relief donc pour pouvoir l'utiliser je dois lui donner des plusieurs valeurs entre autres je dois lui donner ici le alors la face sur laquelle je veux imprimer mon texte donc en l'occurrence ici cette face là et je vais lui indiquer à quelle esquisse je me rapporte pour imprimer le texte et l'esquisse c'est l'esquisse de mon texte donc là en l'occurrence elle était déjà sélectionné et ensuite je mets la profondeur de mon relief 1 que ce soit un relief en creux ou que ce soit un relief en comme on dit en bosse d'accord donc là c'est là qu'on choisit soit une gravure en relief soit une grave une gravure en creux là je suis dans une gravure en relief et si maintenant je fais ok je me retrouve avec ici mon texte qui a été gravé sur la face que dans l'action laquelle je voulais la graver je vais vous montrer ce que ça donne si on le fait en creux donc pour faire ça en creux c'est assez simple je reviens comme pour c'est toujours le même principe je reviens sur mon outil gravure je double clic dessus je me retrouve au moment où j'étais en train de faire ma gravure et si je veux que mon texte soit en creux donc je clique sur la partie creuse ici et là je fais ok et on a maintenant notre texte qui se retrouve en creux d'accord donc je vais le remettre en en relief parce que c'est ce que j'avais prévu au départ mais les deux sont tout à fait possible alors pour ça je reviens rapidement dans mon outil gravure je reclique ici et je fais ok et voilà ma première figure est terminée alors maintenant on va faire la deuxième figure la deuxième figure c'est cette espèce de petit vase pour faire ce vase là on va tout d'abord créer ce que l'on appelle un polygone mais ça cet outil là vous le connaissez donc je vais d'abord créer une esquisse toujours sur ce plan voilà et je vais créer grâce à mon outil polygone je vais créer le premier polygone je vais le faire à peu près on va dire ici je vais créer un polygone qui va faire mettons on va dire 40 de côté non ça c'était le nombre de face pendant tac donc avec un polygone je vais prendre six faces et avec mon outil table je reviens dans là où on met les dimensions et je vais prendre 40 voilà ensuite je vais centrer je vais positionner mon polygone de cette manière là je vais ensuite avec ma petite main mettre cette partie là au centre de mon écran qu'on voit mieux et je vais maintenant avoir besoin de faire un deuxième polygone parce que si on regarde bien cette figure là elle est constituée en fait de deux polygones un en dessous et un au dessus qui est plus petit et décalé par rapport au premier alors pour pouvoir faire ça il va falloir que je crée un plan de construction qui soit au dessus de ce plan là donc je termine mon esquisse ici voilà là je vais prendre invisible les corps le corps ici pour pas que ça brouille le dessin voilà donc j'ai un plan ici et j'ai besoin d'un plan qui soit plus haut pour pouvoir créer la deuxième partie de mon de ma figure donc je fais un construire plan de décalage le plan de base c'est celui ci et je vais donc monter d'accord comme ça je prends ici et je vais monter à mettons 100 mm donc je me retrouve avec comme vous voyez ici un plan qui est décalé par rapport au plan où j'ai mon premier polygone donc je vais me mettre ici je vais regarder ce plan là et je vais construire un autre polygone donc je fais je crée une esquisse je vais me mettre sur le plan le troisième plan que j'ai créé donc que je rends visible ici parce qu'il était et c'était parti donc je me mets ici et je vais créer sur ce plan un autre polygone je lui donne le même centre que le premier sauf que au lieu qu'il fasse 40 je vais mettons le faire de 25 voilà et je le laisse décalé volontairement par rapport à l'autre c'est à dire que je ne mets pas les pointes du polygone au même endroit voilà donc cette esquisse là elle est terminée je me retrouve donc je vais supprimer mon plan je me retrouve donc avec deux esquisses une au dessus de l'autre ok mais qui contiennent chacun chacune un polygone et maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser un nouvel outil et ce nouvel outil le lissage voilà c'est là l'outil lissage que ce que je dois donner comme instruction à cet outil lissage je dois lui donner le premier la première esquisse le départ en fait de mon lissage et je vais lui donner un deuxième deuxième forme la deuxième esquisse qui est le plan d'arrivée de mon lissage et tout de suite il va me créer cette figure donc là j'en ai terminé avec cet outil je vais pouvoir regarder cette figure de face ajusté voilà ici qui est donc je me retrouve avec cet outil avec cet objet je veux dire et vous voyez que c'est pas tout à fait le même que celui là parce que celui ci est creux eh bien on va creuser grâce à un outil on va pouvoir creuser ce corps en utilisant l'outil coq d'accord donc on fait modifier et on fait coq cet outil coq qu'est ce qu'il fait en fait il creuse la pièce à laquelle il est appliqué et il la creuse à partir de la face de départ que lui on que que l'on lui indique donc là je veux que ça creuse à partir de là donc je lui indique cette face et je lui dis que je veux que l'épaisseur restante soit de 2 mm et donc il me fait il creuse la pièce et il va laisser partout alors pas simplement sur les parties verticales mais même sur les parties horizontales sur tout l'ensemble des parois il ne va laisser que 2 mm et sinon il aura creusé tout le reste de la pièce donc voilà on se retrouve maintenant avec cette pièce là terminée qui une espèce de vase pour la seule la prochaine vidéo nous ferons une pièce qui sera un récapitulatif de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent et pour laquelle on apprendra également on découvrira également d'autres outils donc la pièce que l'on fera dans la prochaine vidéo ce sera cette espèce de tour de jeu d'échec dans lesquels on va noter une inscription mais qui fera le tour de la pièce voilà j'espère que vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir et abonnez vous à ma chaîne si vous voulez avoir la suite des vidéos merci